Avant de commencer cette vidéo, veuillez respecter la personne qui est avec moi, merci. Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo spéciale. Avant de commencer cette vidéo, soyez respectueux avec peu importe avec qui je parle dans la vidéo, d'accord ? Car je vous ai écrit ça et ce serait, ça éliterait un peu les gars dans la communauté. Allez, on commence. Salut LTH ! Salut Westre ! Alors, tout va bien ? Je vais super et toi ? Génial, je vais bien. Mais, si je suis venu pour parler, c'est parce que je t'ai invité, parce que tu avais une info apparemment. J'ai une info. Ouais, sur France TV et tout, tu as dit que tu as réussi à négocier. C'est vrai ? Exactement. J'ai réussi à négocier sur France Télévisions, c'est un miracle. Ouais. Je crois que je suis la première et dernière personne à avoir fait ça. Peut-être, on ne sait pas trop, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu en 2013 ou qui est venu. Non, mais on ne sait pas. Ouais, mais une chose qui est sûre, c'est que dans la communauté Njago en français, ça n'a jamais été fait de la vie. Exactement. Le premier de la communauté, je dirais. Il est en français, en plus. Donc, comment tu as réussi ? Au début, j'avais demandé, quand allez-vous diffuser les mini-épisodes Prime Empire Original Short ? Après, il a effectué des recherches complémentaires afin de répondre à ma demande. Après, il m'a dit que la diffusion de Njago Prime Empire Original Short sera du 27 au 3 novembre. Les programmes courts accompagneront cette nouvelle saison inédite seront mises sur la plateforme. Pour information, la nouvelle saison inédite qui accompagnera, ce sera la saison 12. Après, j'ai dit que la saison 13, il y a une saison attendue plus que la saison 12 par les fans de Njago. Et j'ai demandé s'ils peuvent la mettre au moins pour décembre. Après, il m'a dit que Trans4 n'est pas autorisé à communiquer sur sa programmation au délai des trois semaines. Je transmets votre message à la direction des programmes de la chaîne. Après, il m'a répondu que c'est avec un grand plaisir que je vous confie que Njago Reboot, Prime Empire et Master of the Mountain sera diffusé à l'antenne sur Trans4 du 27 au 3 novembre prochain. Merci pour votre message. Voilà, j'ai un peu bouleversé la date. Après ça, tu as changé avec la saison 12, donc tu l'aurais demandé un peu. Tu l'aurais un peu menti, parfois, il faut mentir pour réussir. Mais ne ment pas trop tout le temps, parce que si tu mentes trop, je ne sais pas trop si je vais t'excepter dans l'émission. Fais attention de ne pas trop mentir, sérieusement, parce que sinon, je pourrais me dire, peut-être qu'il faut se méfier de lui après tout. Non, mais... J'ai menti à Trans4, parce que il faut bouleverser la date, là. Le directeur lui a dit qu'il a dû décaler la date pour... On ne sait pas si c'était déjà prévu depuis longtemps, la saison 13 octobre. Non, ce n'est pas prévu. Je suis sûr qu'ils étaient prêts à la sortir l'année prochaine, comme mai, peut-être. Oui, je dirais, pour la sortir un peu plus tard, les vacances de sévrier, ou un peu avril. Ils ne sortent jamais en avril. La saison 8, ils sont sortis en avril, si je ne me trompe pas. Oui, mais ça, c'était une exception, là. C'est arrivé un 23 octobre, tu sais, d'avril, si... Après, il y avait la saison 7, c'était trop bien, ils l'avaient avant tout le monde. Oui, la saison 9, aussi, c'était sorti en octobre, elle... La saison 7, elle est sorti en janvier, hein, sur France 3, c'était carré. J'avais vraiment avant tout le monde. Moi, je vais négocier, je vais te dire de diffuser la saison 14 avant tout le monde et tout. Non, mais attends, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore doublé, LTH. La bossée, ils vont dire qu'ils n'ont pas encore doublé. Et on va partir sur le même débat, après ça, tout le monde va accuser le virus, et après ça, bon, on va repasser au même truc, après ça, c'est... Le mieux que tu puisses faire, c'est de rester comme ça. Là, envoyons un message tout de suite. Oh, mais là... On a plus grand-chose à vous dire. Sur ce, c'était le WOSR le plus grand fan de Ninjago et... LTH. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada